On a le palmarès des Grands Riveurs, Paolo Rossi, c'est le fils du chanteur Tino. Après, si on remonte un petit peu le fil, on a un certain Rodolfo Donati, qui est de mèche un petit peu avec la famille Roussel, j'ai l'impression. Sur sa gauche, on retrouve Milena Johansson, je crois que c'est la sœur d'Helena Johansson. Et puis tout en haut, on a Gellormini, je crois que c'est celui qui gagne toutes les courses en ce moment en France. Oui, Bruno Gellormini, ça doit être ça. On m'a dit, joue Gellormini, ça doit être lui, je pense. Allez, on se retrouve sur l'hippodrome de Turin, l'hippodromo d'Ivinovo, qui se situe finalement à quelques kilomètres de Turin. Un tout petit anneau, un anneau italien, comme vous pouvez le voir. Et puis maintenant, on va filer dans le Grand Hall. Le Grand Hall, il n'a pas grand-chose à envier à nos hippodromes français. De structure, on pourrait dire que c'est un peu Amiens, en fait. Et puis, il manque que du monde, en fait, sur ce champ de course. On voit des grandes affiches qui ont été prises, évidemment, des grandes photos qui ont été prises ici. On voit Andrea Guzzinatti, notamment, avec un de ses protégés. Et puis, au-dessus, on a des affiches de films. Ça a un petit cachet un petit peu sympa, je trouve. On a une sculpture juste en face de nous, qui n'est pas très, très jolie. Mais bon, ils font avec les moyens du bord, je pense. Et puis, au-dessus, on a Sala Slot. Sala Slot, c'est une salle de machine à sous. Parce que sur les hippodromes italiens, on cumule un petit peu les deux. Alors, on va se retourner maintenant. Et on va s'apercevoir qu'il y a également, comme en France, des simulcastings. Alors là, on peut constater qu'on peut jouer à Durbanville, à Torino. Ipica National, c'est à Rome. Et puis, on a Ponte Cagnano. Voilà, on peut jouer un petit peu partout. Et la grosse différence avec la France, c'est qu'on peut peut-être jouer partout. Mais on a accès à l'information partout. Et ça, c'est quand même assez extraordinaire. Alors, on va aller par là. Regardez, accès public. Quelque chose que ça me paraît tout à fait logique, mais on n'a même pas ça à Vincennes. Les partants, des courses, avec des pronostics et les performances. On a quand même l'impression que le Turfiste a un confort plus important ici qu'en France. Et puis, c'est difficile de filmer les télés parce qu'on a des mauvais reflets. Mais sur chaque hippodrome qui est traité en simulcasting, on a les cotes de chacun en permanence. Ce qui fait que les joueurs peuvent... C'est toujours pareil, c'est un confort de jeu. Alors nous, en France, on a du mal à leur faire comprendre ça. Mais ça me paraît tout à fait simple. On va se tourner sur la droite. Parce que là, sur la droite, une nouvelle fois, on a tous les hippodromes qui sont en activité aujourd'hui. Donc là, vous avez Durbanville, le galop, avec une nouvelle fois les partants, les poids, les performances détaillées. Je pense que tous les joueurs ici présents, ils ont un luxe que nous, en France, on ne connaîtra malheureusement jamais. Ou alors, à moins de payer. Ça devient presque aberrant de temps en temps. Là, on a les courses de Milan, on a les courses de Rome. Voilà, à chaque fois, des courses, des performances détaillées, tout ce qu'il faut pour établir un papier. C'est quand même assez incroyable. Et on va aller dans quelques instants dans un point course italien qui se situe à l'autre bout de l'hippodrome, à même pas 200 mètres à vol d'oiseau. Et vous allez voir également que les turfistes, les joueurs, sont beaucoup plus considérés que dans nos malheureux PMU français. C'est bon ? Allez, Bernard Delat-Villardière, première. Alors, on se retrouve maintenant au point course qui se situe juste devant l'hippodrome. Alors, c'est un point course un petit peu particulier parce qu'on fait tout sur ce point course. On parie sur les courses, on parie sur le foot, on parie... On peut parier sur tout. Voilà, c'est pas difficile. Le foot, les courses, les jeux de grattage, on va voir tout ça. Et puis, il y a également des machines à sous. Voilà, c'est la chaîne Hippo Games. Vous pouvez le voir également. Enfin, on va avoir du mal à le distinguer, mais c'est ouvert de 10h30 le matin à minuit en semaine. Et jusqu'à 3h le week-end. Donc là, on rentre. Sur la gauche, on a un bar avec des tarifs défiant toute concurrence. Et puis ensuite, on a des machines à sous. Évidemment, du foot. Ça, c'est la partie sport. Alors là, vous pouvez voir, c'est tout ce qui concerne le football, notamment avec le championnat français. On peut regarder, allez, au hasard, vraiment au hasard. Montpellier-Monaco, là, vous pouvez jouer pour savoir s'il va y avoir un but ou pas. Alors, s'il y a au moins un but, vous touchez un 80. S'il n'y a pas de but, un 84. Voilà. Et en dessous, vous avez, pour informer les joueurs, tous les résultats des dernières journées. Vous avez les classements également qui s'affichent. Bref, vous avez toutes les informations pour pouvoir parier intelligemment. Et ça a l'air de bien plaire, puisque d'après nos informations, il y a au moins 50% des paris qui sont faits là-dessus. Alors, on va se rapprocher du bar avec une charmante hôtesse. Elle s'appelle Daniela. Regardez, Daniela, elle est magnifique. Voilà. Elle parle même français. Et derrière elle, il y a des jeux de grattage. Donc, en fait, c'est ce que vous expliquez. Nous, on a le millionnaire. C'est le milliardario. Voilà. Bon, les Italiens, ils font toujours un petit peu tout dans l'excès. C'est un peu comme Giampaolo Minucci. Voilà. Donc, on va se tourner maintenant de l'autre côté. On peut peut-être voir ici aussi. Là, en fait, ce sont des guichets de jeu. Le monsieur, il a pré-rempli un petit ticket. La dame est en train de remplir ce qu'il lui a proposé. Et là, vous voyez, il a joué la Juventus à 1,12€. Je ne sais pas si on le voit bien. Non, on ne le voit pas très bien. Bon, alors, bref, il y a tout qui s'affiche. Les codes s'affichent. Elle est en train de demander confirmation au monsieur. Et le monsieur va valider son ticket. Et là, sur le guichet, on a une nouvelle fois toutes les codes qui apparaissent. Alors là, par exemple, c'est pour savoir... Je ne sais pas, je ne comprends pas très bien l'italien. Visiblement, c'est les buteurs. Ça a un rapport avec les buteurs. Donc, pareil, vous jouez à code fixe. C'est du bookmaking, ni plus ni moins. On se retourne vers là. Vous avez les programmes... Alors, soit les programmes de course, soit là... Là, ici, c'est du foot encore. Là, vous avez le pari sur le championnat italien. Alors, c'est des trucs qu'on peut avoir, évidemment, pas dans un PMU, mais dans un bar français. Des codes fixes. La Juventus qui va gagner le championnat. Il y a 2€. La Roma, 3,10€. Napoli, 10€, etc. Vous pouvez jouer, que ce soit le calcio, le championnat italien, le championnat français. Vous avez toutes les possibilités. On va se pencher par là, avec cette fois-ci, maintenant, la partie course. Alors, comme sur l'hippodrome, des programmes partout, des pronostics, et puis, des jeux de performances détaillés pour que les joueurs puissent placer leurs paris. Au-dessus, on a les codes de tous les chevaux gagnants, placés, les jeux de couplets, les jeux de trio. Donc là encore, un confort incroyable pour le joueur. C'est quelque chose que... Pour un joueur lambda français, c'est quasiment inconcevable d'avoir autant d'informations dans un lieu si concentré. Donc on va se tourner vers la gauche une nouvelle fois. Voilà encore une multitude de télés, avec les courses à Rome, les courses à Turin, et encore en dessous, les programmes. Vous avez Unir TV, à côté. Unir TV, vous avez une chaîne trop, une chaîne galop, qui permet de tout activer, suivant les spécialités des uns et des autres. On va se rapprocher une nouvelle fois. Alors là, vous voyez, il y a toujours des courses à droite, à gauche, à Turin, à Milan. Là, on a du trop qui est parti. Et là, vous allez voir quelque chose d'assez extraordinaire sur votre gauche. C'est... Voilà, on est dessus. C'est Kidia. Alors les parieurs italiens peuvent jouer sur les courses françaises. Ils ne jouent pas sur le pôle du PMU. Ils jouent sur ce qu'ils appellent, eux, le totalisateur. Et en fait, ils ont leur propre cote. Alors ce qui fait qu'on a quand même pas mal de différences par rapport à la France. Et malheureusement pour les gens de la filière, il y a zéro euro qui sont reversés en France. Ils sont complètement indépendants. Et c'est un petit peu problématique par rapport à ça. Bon. Est-ce que nos dirigeants sont au courant ? J'en ai aucune idée. Toujours est-il que s'ils ne le savent pas, maintenant, ils peuvent l'être. On va continuer. On va se rapprocher par ici. Il y a quelque chose également d'assez fou. Voilà, c'est les Virtual Sports. Alors ici, il y a une petite porte également sur le côté. C'est des machines à sous encore. Une salle non fumeur de machines à sous. Et donc, je vous l'ai dit, des Virtual Sports. Donc vous allez voir des courses du foot virtuel, du tennis virtuel, des courses automobiles virtuelles, des courses de chiens virtuelles, des courses de chevaux virtuelles. C'est assez fou. Voilà, toujours des tableaux de cote, des informations. Là, vraiment, le joueur, c'est impossible qu'il ne soit pas au courant. Il a de l'info. Il a de l'info pure et dure. Et là, ici, on va se rapprocher avec un match de foot qui va se disputer dans quelques instants, dans 1 minute 06. Voilà, ça va être Malte contre Israël. Et ça va être un match de foot complètement virtuel. Et ça part régulièrement. Et ça varie également sur les jeux. Après, on va avoir une course de lévrier, la Grey Run Stadium, qui va partir. Donc voilà. Et juste derrière, on peut s'apercevoir que c'est ni plus ni moins que l'hippodrome de Turin. Vous voyez les chevaux qui viennent de disputer une course, qui sont en train de rentrer au balance. Voilà, donc toujours quelque chose d'inconcevable pour les joueurs français. C'est un confort de jeu que, pour le moment, en France, on n'a que très rarement. Ou alors, il faut payer. C'est ce qu'on peut appeler les anciens points course. À 10 euros, ici, tout est gratuit. Et voilà, vous avez de l'info de qualité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Marco, tu es qualifié ? Oui, c'est qualifié sur le pied de 18, 17, 9, je ne sais pas combien il donnait, mais par contre la deuxième part du parcours c'est sur le pied de 15, le dernier 8, 800 mètres sur le pied de 15, c'est bien qualifié, très bien qualifié. On passe le bonjour à Joël Séché alors ? Oui, à tout le monde, à tout le monde, à l'entraîneur, à le propriétaire, ce sont des amis surtout. On se retrouve sur le restaurant maintenant de l'Hippodrome de Turin. Chaque table a une petite télé dédiée, donc c'est pas la crise pour tout le monde, tout le monde. Et là maintenant, on va filer dans le hall plus ou moins public, avec, vous allez le voir, quelque chose d'assez impressionnant. Donc on n'est pas dans un hippodrome sous-modernisé, sous... On n'est pas chez des arriérés, quoi. Il y a quand même un peu de classe. C'est un petit peu le bar de tout le monde. Professionnels et Turfis s'y rencontrent. Alors aujourd'hui, c'est une toute petite réunion parce qu'on est en semaine et qu'il n'y a pas de belles courses. Mais d'après certains, on arrive quand même à faire pas loin de mille entrées en temps normal lors des courses du week-end. Alors là, on voit toutes les télés, une nouvelle fois, avec toutes les cotes, que ce soit les courses, le foot, les lévriers. On joue sur tout et partout dans le monde. Donc le nombre de télés incalculables, je ne sais pas combien il y en a. À la louche, je dirais une bonne vingtaine, voire même une trentaine. Et bien à chaque fois, on peut avoir les cotes de tous les événements auxquels on veut jouer. Et si on se rappoche, une nouvelle fois, on a une nouvelle fois les programmes des courses avec toutes les informations qu'il faut. Et sur les autres papiers, là-bas, on peut jouer également au pari sportif. On a le classement du championnat d'Italie. On a également le classement des buteurs parce qu'on peut jouer sur les buteurs. On a tout ce qu'il faut pour jouer sur tous les types de jeux. Que ce soit foot ou hipisme, il y en a partout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501